Voici Beyond Monitoring de SixSense, où la cybersécurité est centrale. Avec ce système de gestion de l'information et de la surveillance, tous vos projets sont accessibles en un seul endroit avec les documents et les médias associés. La navigation sur les sites de projets est simplifiée par des vues GIS basées sur des couches, avec la possibilité d'inclure des services cartographiques web externes. Beyond Monitoring a été conçu pour traiter de grands volumes de données, qui sont instantanément disponibles en un seul clic. Un graphique convivial offre des options permettant de manipuler facilement les données, tandis qu'une boîte à outils permet de tracer des sections transversales et des profils à la volée. Les isolines ou les cartes thermiques permettent de mieux comprendre vos données, en attirant instantanément l'attention des utilisateurs sur les zones critiques. L'approche par couche permet d'afficher autant de capteurs que nécessaire, sans aucune limite. Des superpositions textuelles et graphiques sont également disponibles et des informations actualisées sont fournies à la volée pour chaque capteur. Les données et l'état actuel des capteurs sont disponibles d'un simple clic. Les utilisateurs peuvent se concentrer sur un seul capteur ou sur plusieurs centaines. Le choix est facilité par une interface conviviale. Pour la traçabilité et la qualité, il est important d'enregistrer non seulement les données de surveillance du capteur, mais aussi les métadonnées du capteur, qui comprennent des champs personnalisables par l'utilisateur. Les utilisateurs ont la possibilité de créer des vues personnalisées en téléchargeant leurs propres fichiers d'arrière-plan et les capteurs de surveillance sont alors placés sur les vues avec des données facilement accessibles pour l'analyse. Une intégration géospatiale supplémentaire est également disponible grâce à la fonction Isoline. Les alarmes des capteurs sont gérées directement sur les graphiques avec un accusé de réception rapide et facile des dépassements et le stockage des informations critiques des capteurs. Les alarmes des capteurs sont gérées directement sur le graphique avec un acquittement rapide et facile en cas de dépassement de seuil et l'enregistrement des informations importantes du capteur. Les utilisateurs peuvent également enregistrer les événements relatifs à un capteur, ce qui peut aider d'autres utilisateurs à interpréter les données, par exemple si une maintenance a été effectuée ou si un événement météorologique important a affecté les relevés. Toutes les alarmes sont visibles et peuvent être filtrées par nom, type d'instrument, gravité de l'alarme et date, de sorte que les utilisateurs disposent d'informations directes sur les alarmes qui se sont produites dans le passé et celles qui sont en cours. En cliquant sur une alarme, des informations supplémentaires sont fournies et l'utilisateur est invité à les confirmer par un commentaire. Une application mobile dédiée à Beyond Monitoring est également fournie avec la suite, qui se concentre sur la gestion des alarmes et la collecte manuelle des données. Les utilisateurs ont accès à toutes les alarmes et peuvent les acquitter depuis leur téléphone, par exemple en prenant des photos sur place. Les tournées de collecte manuelle de données sont programmées et attribuées aux techniciens via l'application. Pour éviter toute confusion et améliorer la qualité, un QR code est lié à chaque capteur, ce qui garantit que les bonnes mesures sont téléchargées vers le bon capteur. Les rapports sont disponibles à l'aide de modèles personnalisables. Tous les éléments sont facilement configurables, et un historique des rapports antérieurs est stocké pour plus de commodités. Des tableaux de bord de projet sont intégrés, fournissant des informations actualisées sur les indicateurs clés de performance du projet, tels que les quantités de capteurs, la visibilité et la précision des mesures. Un tableau de bord dédié est également disponible pour le suivi des stations totales automatiques, qui comprend des caractéristiques telles que la visibilité et la dérive des prismes. C'est parti !